Pour les Journées Européennes 2021 du patrimoine à Terrasson, Jérôme Lémarie a animé une visite guidée de la ville ancienne. Nous avons une très jolie pierre d'athée, une 557, une pierre de maréchalerie. On voit très bien que c'est un maréchal Ferrand par rapport à différents chers, nous avons l'enclume, la tenaille tipique du maréchal Ferrand qu'on appelle une tricoise et le marteau tipique du maréchal Ferrand qu'on va appeler un brochoir, avec les initiateurs du monde ou propriétaire des lieux. Somme 17ème. Voilà des petites choses qu'on appelle l'habitude, qu'on ne fait pas attention forcément à avoir. Et ça porte bonheur là ? On peut essayer de toucher le ferrand-chevel, mais normalement il n'est pas comme ça pour porter bonheur. Comment ? Il n'est pas comme ça pour porter bonheur. Ah oui. Il faut qu'il soit à l'envers ou dans le sens du C pour former le C du Christ, parce que c'est souvent religieux en fait. Donc Margonti, on le croit toujours célibataire en fait, il a eu son amour perdu, très très jeune, la Laure, et il ne s'est jamais remarié depuis. Il écrit beaucoup d'histoires sur sa Laure, et le jour où il est mort, même ses héritiers ont vidé la maison, il y avait encore les pots de confiture depuis 80 ans, de faits par sa Laure. Donc là, c'est la maison aussi qu'on appelle du conventionnel Bouquier. Donc Bouquier est né ici à Thérasson en 1739, il est mort en 1810, c'est écrit dessus. Donc il porte le prénom de son grand-père, qui était Gabriel Bouquier, qui était un riche marchand de Thérasson, qui possédait le domaine de Taïsena. Taïsena, c'est après la laiton des fourries, en cette plaine. Son père possède au niveau politique la Guyenne, et Gabriel Bouquier, lui, est plutôt intéressé au niveau de l'art. Il sera éperdument amoureux d'une fille rubasse, Marguerite Laborie, mais son père refusera le mariage. Donc Gabriel sera obligé de repartir sur Paris, mais il ne parlera plus jamais à son père. Ils ne se contacteront que par l'être interposé. Donc Bouquier, c'est considéré comme réactionnaire, révolutionnaire, il s'opposera un petit peu à, je pense, dès le départ avec son père, puis ça continuera avec la convention, il sera nommé conventionnel à Paris. Et à partir de là, il votera la mort de Louis XVI. Il redescend à Thérasson en 1895, à 56 ans. Et à partir de là, il commence à avoir des doutes sur ses décisions. L'habitant là, tous les jours, il voit l'église, il s'est opposé toute sa vie à l'église, il s'est opposé à la royauté, et il rencontre des gens. Tant que Bouquier écrit, voilà. L'indifférence et le dégoût qui me dominent me tiennent dans une espèce d'inaction dont je ne saurais sortir sans y être contraint. Je n'ai point de société et m'estime en quelque sorte heureux de ne pas en avoir. Je vis avec mes livres, non pas uniformément, car il m'arrive souvent de me brouiller avec eux. Mon pinceau fait mon amusement et quelquefois mon ennui. Je sens que je vais droit à la misanthropie. Peut-être même ai-je plus fait, je puis être arrivé sans m'en apercevoir ou sans le croire. Mais quel remède puis-je y apporter ? Je l'ignore. La gaieté ne met plus rien. En un mot, je ne suis presque plus de ce monde. Tout concours me le fait raillir, mes malheurs, l'infortune et mes amis. La persévérité des hommes, leur unanimité. Voilà, il est complètement perdu à la fin quand il revient ici. Et ses décisions vont contre lui. Donc voilà, on part toujours de la maison bouquée en maison renaissance. Mais voici un témoignage de renaissance typique, 167, avec un petit peu de ramure, de branchage. Donc là, on est en pleine renaissance. La renaissance commence. Donc voilà un témoignage de cette époque-là, l'intégration. En vue, la marzelle, ça a deux définitions. C'est une définition romaine qui veut dire aussi, c'est un terrain, une propriété qui est partagée en deux parties. Une partie qui revient aux propriétaires terriens avec les meilleures terres. Et l'autre qui est louée, on va dire, à des fermiers qui payent avec ce qui reste de... C'est un fermage, quoi. Voilà, avec les récoltes. Et la marzelle, ça veut dire aussi la margelle de puits. Ça veut dire l'eau. Donc là, on a tout. On a l'eau et on a des vestiges gallo-romains un peu partout. Donc on peut lier un petit peu les deux choses. Au niveau des vestiges gallo-romains, on va avoir la mosaïque de Gaubère. En 1950, quand ils ont un petit peu démonté en dessous les murailles de l'église, on a trouvé des tessons romains. Et il y avait un fanhomme à la place du Foireil, où il y a eu l'église Saint-Julien ensuite. En tant que le romain. On va essayer des vieilles maisons terrasseaux où on va avoir des colonnes. Alors ces colonnes, on en trouve plusieurs. Je vous en montrerai plusieurs au cours de la visite. Ces colonnes proviendraient, d'après M. Larivière, d'une étude de l'ancienne église Saint-Julien de Thérasson. L'église Saint-Julien était détruite en 1810. Elle était sur la place du Foireil. Après, il y a un petit peu de doute parce qu'on va en trouver que son opposition, je pense, depuis beaucoup plus longtemps. Et elles n'ont pas toutes les mêmes formes. Donc là, on est très les maisons avec une petite borsche, on peut le voir, 14-15ème. Donc la rue de la Marzelle, elle est en train de participer et qui se rejoint par une place au milieu central qui est pareil, une place assez vivante au 19ème. Il y aura des épiceries et il y aura le fameux marché aux truffes. Donc toutes ces truffes qui seront exportées vers les grandes villes comme Paris, ainsi que Londres et l'Allemagne. La deuxième partie de la rue de la Marzelle. Il y a une pierre révolutionnaire. Très peu de gens connaissent cette pierre. L'an 2 de la liberté, 1792. Voilà, un témoignage de la révolution à Thérasson, un marquage sur une pierre. Pourquoi elle est là ? Comment elle atterrit dans ça ? Je suis incapable de vous dire. Mais voici un témoignage de cette époque-là. Petite câble voûtée, petit pic. Alors des deux côtés de cette maison, on peut voir des témoignages justement de ce qu'on parlait de ces fameux fuit de colonne. Vous en avez un là et vous en avez un autre de l'autre côté de la maison. La petite fontaine du bourriqué. La Bénali-Bellu. On est un petit câble de toutes les eaux des huissons qui descendent. Sous-titrage Société Radio-Canada La Bénali-Belle La Bénali-Belle La Bénali-Belle La Bénali-Belle